Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé les femmes. Non, je suis là, je suis là juste pour le business. Et depuis quelques temps, les femmes me le rendent assez bien. Ça fait trois jours que j'ai pas baisé. Non, écoute, allez, tiens, non. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Arrête, ça suffit maintenant ! Moi, en quelques chiffres. 30, c'est mon âge. 25, l'argent qui me reste sur mon compte épargne. 120, le nombre de mes conquêtes, si on en croit les journaux. 1, et non 5, le nombre de mes copinacules. On s'engueule plus souvent. Le sexe après une bonne dispute, il n'y a que ça de vrai. 2, le nombre de mes vrais amis. C'est pas possible, John. T'as vu où tu laisses ça traîner ? Et 4, la totalité des femmes que j'ai eues dans ma vie. Allez ! Mais quelque chose a changé ma vie. Je suis pas né pour écrire. Mais de mes observations solitaires est né... L'inspiration d'abord. Flavie Flyers. Le personnage qui a fait que... Bah... Que tout le monde croit que je suis un tombeur. Il faut pas avoir l'air stressé comme ça, jeune homme. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est là que t'as mis mon... Tu crois que c'est une bonne idée de revenir ici ? Je vois pas pourquoi tu dis ça. Le plaisir est pour moi. Non, non, désolé mademoiselle, nous ne reçerons plus de candidats cette semaine. Ah non, demain n'en plus, non. C'est ça. Quoi je te suivre, mademoiselle ? Merci Ophélie. Ta secrétaire est très... Oui. Un café mademoiselle ? Merci, j'en veux bien un, non deux. Et tu les prends, je les aime, ok ? Au coin de la rue comme d'habitude. C'est ça. J'y cours immédiatement, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit que je voulais plus te voir. Non, attends, c'est pas du tout ce que tu crois. Ça fait trois jours que j'ai pas baisé, tu pouvais pas tomber mieux. Non, Axia, arrête. Arrête. Écoute, elle va revenir dans cinq minutes. Il n'y a pas de verrou sur la porte. Tu ne perds pas ton temps, ok ? Non, écoute, non, attends. Non, ton excès d'énergie me flatte, mais il est très, très inapproprié. Je suis là juste pour présenter mon projet. Ton projet ? Non, mais attends, t'as vu mon bureau ? T'as pas l'impression que Lady Gaga rencontrait David Bowie ici ? Tu crois que c'est facile pour moi ? Ils veulent me foutre au placard. Attends, écoute, Axia, je suis là uniquement. Non, mais attends, non, non, attends. Je suis là, je suis là juste pour le business. Ils veulent me mettre avec cette bande de hippies, mais qui travaillent, mais trois jours par an. Non, arrêtez maintenant ! Mais non, mais... Stoepa ! Wow. Ça suffit, je suis avec quelqu'un maintenant. Ça tombe bien, moi aussi je suis avec quelqu'un. Oui, sauf que moi je... Non... Bah si. Mais non. Claire te souhaite d'ailleurs. Mais prononce même pas son nom. Comment tu peux encore être avec elle, Jonathan ? Arrête, arrête, ça suffit maintenant ! Oups, désolé. Tiens, tiens, on se calme, cool. Ouais, t'as raison, cool. Calme-toi un peu. Tiens, attache-toi les mains avec ça. Quoi ? Tu vas t'attacher maintenant ! Et tu vas me promettre de rester bien tranquillement sur ta chaise. Ophélie, les hommes, je vous jure, c'est incroyable. Ah ouais ? Désolé d'être rentrée sans frapper, mais les gens m'ont entendu crier dehors, alors... Comment tu fais pour battre ton record à chaque fois, Ophélie ? C'est quoi tous ces gens, là ? Mec, mec ! C'est le making-of. Le making-of de quoi ? Ah, un commentaire ! Oh, c'est pas vrai ! Ophélie, amenez-moi le dossier Flavie Flyer, s'il vous plaît. Je pense qu'il est déjà sur votre bureau, mademoiselle. Vous pensez ? Et vous pensez quoi, tout ce bazar ? Je vous présente ma secrétaire, mon assistante, ma stagiaire. Mal payée, pas payée. Elle s'habille comme une fée pour faire plus artiste, mais c'est pas ça qui la fera vivre. Vous pouvez m'aider à ranger tout ça, s'il vous plaît ? Tout de suite, mademoiselle. Voilà, mademoiselle. Bon, il peut couper sa caméra, parfois, lui ? Ah ouais, justement, tu peux dire à la caméra pourquoi t'es comme ça ? Non. Mais c'est pas vrai ! Quoi ? Mais dis pas que tu la vois en Flavie Flyers. Quoi ? T'as pas osé, quand même ? Il a tellement pas préparé son entretien qu'il vient d'imaginer son personnage principal avec les traits de ma secrétaire. Quel talent ! Oui, si je peux dire quelque chose... Tu dois vraiment être au plus bas de l'échelle pour oser venir avec ça, Flavie Flyers. Vous connaissez, Ophélie ? À quoi ressemble la nouvelle version ? Toujours un pénis en érection, coupé en deux, dessiné sur sa cape. Apparemment, c'est ce qui fait bander les féministes, tu savais ça ? J'ai pas eu le temps de lire tous les dossiers, mademoiselle. Merci. Tu le sais, Jonathan, je suis pas douée pour les bons discours, hein ? Et même si j'ai bien conscience de tous les enjeux affectifs qui sont dans cette pièce, ce script, c'est vraiment de la merde. Vous croyez que tu les aimais bien, les romans ? Jonathan, mon chou, la seule chose que j'aimais, c'était les chiffres de vente. Ophélie, vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît ? Et vous, ça suffit, éteignez-moi cette caméra. Ah, je peux pas, je fais du cinéma, vérité. Coupe-moi cette caméra ! Ne coupe pas cette caméra, elle nous tuera tout de suite après ! Censure, c'est intolérable. Tu sais ce que tu mérites ? Mademoiselle, les candidats s'entassent dans le couloir, je leur dis quoi ? Bon, on va s'arrêter une minute, là. Pourquoi ce projet ? Alors, donc... Comme la majorité des gonzesses, ce que j'aimais chez Flavie, c'est quand elle attrape les mecs par les couilles et qu'elle les fait valser dans les airs. Pourquoi t'as enlevé ça dans l'adaptation ? Jonathan, tu veux vraiment faire ce projet ? S'il te plaît, mec. Vraiment, dis oui, sinon je peux rentrer chez moi. Ouais ! Ouais ! Ok. Rallumez la caméra. Je vous propose un challenge. Puisque vous voulez vraiment nous présenter votre projet, et puisque Mademoiselle Claire, un petit co-scénariste, n'a pas pu être présente... Ophélie ! Oui ? Ophélie, rassemblez toutes les candidates, s'il vous plaît. Faites venir des femmes. Toutes les femmes. Même les stagiaires. Mais bien sûr, Mademoiselle. Je vais vous offrir la chance de votre vie. Vous allez nous présenter votre projet féministe. à nous, future consommatrice. Et on va continuer de filmer le making-of, histoire d'avoir quelques souvenirs. C'est vraiment dommage que Claire ne puisse pas être là. Tu te souviens de ton pire entretien d'embauche ? Ah ouais ? C'était avec toi, il y a un an. Oh non, ça c'était des vacances. C'est quoi le slogan ici, les filles ? Girls' Power ! Monsieur ? Prêt pour l'entretien le plus important de votre vie ? Mais c'est qui ? Il m'a dit quelque chose. On dirait un mix de George Clooney et de Mario Bros. Moi, je n'aime pas de moustache. Au fait, t'as la cravate coincée dans la braguette depuis tout à l'heure. Non mais c'est pas grave, c'était juste pour te mettre à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501